On va commencer le montage mais avant de commencer je vais m'occuper de la manche, j'avais une idée, pour faire une petite décoration. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer ça. Donc la manche elle est là, donc j'ai découpé avec le tissu un carreau, j'ai coupé des petits carreaux, des petits carreaux et je vais les superposer. Avant de commencer je devais les superposer comme ça. Voilà comme décoration au milieu. Après je vais faire un profilage et je vais faire tout le tour. D'accord ? Je vais faire tout le tour avec un point zigzag. Je le fais en noir parce que le fond il est noir, je fais un point zigzag tout autour, et c'est tout. Je ne sais pas si je fais, je vais voir si je vais faire quatre carreaux ou trois carreaux, on verra. Voilà, j'ai faufilé les trois carreaux, je vais m'arrêter à trois, je pense que c'est suffisant, juste trois. Donc ce que je vais faire là, c'est faire un point zigzag, un point zigzag point zigzag. Voilà, je vais le faire à 0,5 ou même heureux, tout le tour. Là je m'arrête parce que je dois retirer ce qu'il faut pas mettre. Vous voyez pas ce que je fais. Je vais voir. Voilà. 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 Là, il faut éviter le bout là parce qu'il est posé dessus. D'accord ? Après la décoration, vous êtes libre, soit vous laissez le top comme ça, les manches simples, c'est comme vous voulez. C'est une idée que je voulais voir le résultat. Voilà, quatre côtés. J'essaye de ne pas faire un point d'arrêt, juste j'avance un petit peu sur la première ligne. Je retire et j'enchaîne sur les autres carreaux de la main pressant. Là, pareil. Je commence par ce point. Je commence par celui-là. Comme ça. Là, quand j'arrive, j'arrive au bord là, je relève, je soulève un petit peu le carreau. J'arrive là et je tourne, je fais le tour et celui-là, je le fais entier. Quand je m'approche du bord, toujours je finis à la main pour que je ne dépasse pas. ... 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 Merci. Donc, je vais faufiler cette partie, pas la partie où il y a l'écran et pas la partie sur les côtés, juste cette partie, je vais faufiler et je vais la coudre. On n'a besoin que de ça pour un moment. Donc, il y a un centimètre de valeur de la couture, donc je vais faire un demi, au moins de un centimètre. Moi, je préfère faire un demi, un peu plus. D'accord ? Allez, le faufilage. Même deux. Merci. 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 Juste là où il y a de son filage, comme ça je ne me trompe pas, les autres parties je ne retire pas, d'accord. Je laisse comme ça et je fais un coup de couture. Alors là on a le choix, moi j'ai les deux côtés, j'ai la couleur du fil et la couleur et le noir. On travaille avec les deux couleurs, là pour le moment je vais rester dans le noir parce que là il est foncé, après je vais changer la couleur pour avancer sur les autres. Alors je change le point, c'est le point droit, d'accord. Allez, c'est parti pour la couture. Je mets bien le... ... 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 une fois on va m'en faire le montage de le devant et le dos on va retourner vers le col voilà un petit peu l'âge léger c'est le métier qui rentre est ce qu'on dit il s'applique voilà on retire les épingles et on l'aimé de côté le col voilà on a fini le col on l'a faufilé entièrement il est bien passé tout ce que je vais faire je le mets de côté et je vais attaquer le dos et le devant je vais chercher le devant le dos ou bien le devant pareil je mets l'endroit en face de moi et je pose le devant endroit contre endroit ça veut dire l'envers il va être en face de moi et j'ai peint les épaules commence par les épaules si vous trouvez que le devant il dépasse un tout petit peu le dos c'est normal c'est tout à fait normal il ya un petit coin qui va rester ici l'appareil voilà et au filet de 1,8 cm car je vais coudre un centimètre donc on va coudre les épaules on va placer le col après on va placer les manches et le top est fini voilà et quelle ouais Voilà, un centimètre, un point d'arrêt et j'avance. On retient la file de forfilage et je surfile tout de suite et je surfile. On retient la file de forfilage. Voilà, un repassage et on va passer le col. Alors, pour le repassage, je repasse toujours vers le dos. Les coutures toujours vers le dos. Voilà. En même temps, je repasse mon devant. Les coutures avant l'assemblage. Voilà, un petit coup de repassage. Voilà. On va placer le col. Alors, pour le col, on a deux crans de montage. D'accord ? Le crans de montage. Je vais le poser directement sur l'épaule. Comme ça. Maintenant, on va placer le col. Alors, la partie apparente, c'est bien les carreaux. D'accord ? Donc, ce que je vais faire, je vais le retourner à l'envers. Pas à l'envers, c'est-à-dire sur le côté. Comme ça. Voilà. Après, on va le retourner. D'accord ? Donc, on va prendre le crans de montage et on va le placer sur... On va s'occuper de l'encolure, dos. Voilà. Donc, on place le crans de montage sur l'épaule. Et on fait une épingle. On met une épingle. D'accord ? Et l'autre crans de montage, ici. Sur l'épaule. Ok ? Et là, ça tend correctement avec l'encolure. Donc, je vais coudre l'encolure. Comme ça, je vais m'occuper que du devant. Parce qu'il y a un petit travail au niveau de l'on. C'est pas difficile. C'est juste comme tout. Ça prend un peu de temps. On va faire des frances. Voilà. Là, je vais faire un petit faux filage sur le dos. Encore un petit peu. On va faire � septembre. Il y a plein de notes. J'encre. Desc Descoltes, dés Julian. Maximus ! Descoltes, Milton. j'avance un peu petit peu sur le devant je retire les épingles et je vais contre un centimètre voilà tout petit peu je crois un petit peu sur le devant aussi environ 2 cm je pousse un tout petit peu sur le devant c'est pas grave maintenant je retire le point zigzag et évidemment voilà C'est bon. C'est bon. Je vais retirer le... Voilà. Ça, c'est le dos et ça, c'est mon devant. Donc, le résultat, ça va être comment ? Ça, ça va être français, ici. Et l'autre, d'abord. D'abord, celui-là, on le prend, là. Là, on a le cron de montage, ou s'arrêter, pour les frances. Et celui-là, qui va être posé, croisé, pareil. Et voilà notre col fini. Ça va être comme ça. Donc, on va commencer par quoi ? On va commencer par faire des frances sur ces deux côtés-là. On va faire des frances avec la machine. On va faire deux lignes de frances. Comme ça, les frances sont vraiment équilibrées. D'accord ? Et là, qui vont s'arrêter ici. Qui vont s'arrêter ici. Allez, on commence ? Après cette étape-là, c'est beaucoup moins facile. Non, beaucoup plus facile. Pardon. C'est pas moins facile. Beaucoup plus facile. Il y en a qui vont profiter. Ben oui, t'as vu, c'est difficile. Je t'avais dit que c'était difficile. Non. C'était juste une erreur de ma part. Donc, là, on est en train de faire le top Kika. Vous savez, c'est qui Kika ? Vous connaissez Kika ? Kika, c'est ma mère. Elle s'appelle Marika et on l'appelle Kika. Et elle aime beaucoup ce modèle. Donc, quand je vous ai dit la dernière fois, chaque modèle a une histoire. Alors, là, je vais faire pour faire les fils de France. Je vais augmenter la longueur du fil et baisser un petit peu la tension et je ne fais pas de point d'arrêt. Alors, ça, je vais faire un maximum. Un maximum. Et je tire. Je fais un autre fil. J'ai bien regardé. J'ai fait un fil. Là, je retire. Pour que ça ne gêne pas, je vais retirer le faux filage. Bon, de l'autre côté, c'est mieux. Vous le verrez mieux. Voilà. Le fil, il est large. D'accord ? Le fil, il est large. Et il n'y a pas de point d'arrêt, ni rien du tout. Il n'y a pas de point d'arrêt. Et là, je fais un deuxième fil à 2 mm. À 2 mm maximum. Ça, on va tirer les deux fils en même temps. Vous voyez les deux fils que je suis en train de faire. Pas de point d'arrêt, ni rien du tout. Juste, je tire. Et c'est fini. D'accord ? Il va y avoir ça. Et ça. Allez, l'autre côté, pareil. Alors, maintenant que j'ai fait les deux fils, pour les deux côtés, maintenant, ce que je vais faire, je vais fermer un côté. Je vais faire un nœud pour un côté. Et je vais laisser l'autre côté pour tirer et former les frances. Alors, je vais fermer celui-là. Je vais faire un nœud. Pour que ça ne bouge pas. Et je viens là, ou bien de l'autre côté, c'est comme on veut. Je ne prends que deux fils, qui sont en haut, ou les deux en bas. Je laisse les deux en bas, les deux en haut. Et je commence à tirer tout doucement, pour former mes frances. Il faut faire attention, parce que si le fil, il se déchire, il casse. Donc, il faut tout refaire. Désolée, mais il faut tout refaire. Voilà. À chaque fois que je tire un peu, je pousse mes frances vers l'arrière. Et si votre fil est de mauvaise qualité, il vaut mieux les faire à la main. D'accord ? Vous faites deux fils, comme un faux filage rapproché. Et vous le faites à la main. Moi, j'aime bien quand c'est à la machine, parce que c'est équilibré. Pour ce top-là, vous avez deux choix. Soit vous faites les frances, soit vous faites des plis. Même des plis, vous pouvez les faire. Merci. 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 c'est cette partie qui prend un peu plus de temps voilà et pareil pour l'autre côté après ça va te poser comme ça et on a ici le le cran montèche le cran c'est à dire là cette partie là ça va être ça s'arrête là voilà c'est comme ça donc si vous voulez faire des plis vous pouvez faire des plis c'est à dire vous pliez plier jusqu'à ce que vous arrivez vous arrivez au cran de montage après ce cran là moi je voulais que ça s'arrête là si vous voulez que le pli c'est à dire les frances s'arrêtent plus large sont plus large vous pouvez les faire plus large c'est quand vous voulez d'accord c'est c'est juste passé cas par cas voilà si vous voulez que ça s'arrête là d'accord si vous voulez que ça s'arrête plus à dire les frances sont plus large ici il n'y a pas de problème d'accord ils sont à dire ils sont pas trop français moi j'aime bien quand je les voilà et quand j'arrive à la fin je prends les deux fils de fils qui sont vers le en bas voilà sur ce côté et je fais un noeud je fais un noeud les deux en même temps pour arrêter pour que les frances ne s'ouvrent pas l'autre côté c'est pareil l'autre côté c'est pareil parce que je suis obligé de les faire les deux en même temps vers je peux pas coudre un côté et laisser l'autre côté il faut que je fasse les deux côtés parce qu'ils sont superposés parce que je vais poser ça sur l'autre d'accord je vais coudre je vais coudre les deux superposés d'accord une fois ils sont bien faits je vais les coudre comme ça je vais les placer allez à tout de suite voilà les deux côtés en français dans ce qu'on va faire on va retirer le devant de l'autre côté on va laisser en face de nous que là le col alors le col on va le superposé on va le travailler alors maintenant la france et les deux côtés voilà on retire on garde que le col devant nous lorsqu'on va faire on va ramener notre col et on va le croiser alors juste pour le sens on a toujours joué la droite sur la gauche donc la droite sur la grosse avec ça voilà si je me trompe pas donc on a fait les frances pour les deux côtés on retire le dos et le devant le met de l'autre côté voilà et je garde que là que la colle alors ce que je vais faire j'ai ramener le col devant moi d'accord j'ai remis cette partie de la pose dessus des bon pas je vais la mettre en face de vous voilà le col il est comme ça on va le faire comme ça ça c'est la partie élevé là je vais la poser comme ça je vais poser le v2 je fais une épingle là c'est pareil je fais une épingle je vais croiser les hommes le col il C'est parti. D'accord ? Comme ça, le col est déjà préparé. Tout ce qu'on va faire, c'est le placer. Mais avant de le placer, il faut bien faufiler ici. On va coudre et coudre à la machine ces deux côtés. Comme ça, ça ne bouge pas. Comme ça, on va le placer facilement sur le top. Voilà, on fait un bon faufilage. Pour retirer les épingles. Après, on va coudre ces deux parties. Une fois c'est fait, on peut les placer facilement sur le top. C'est une étape très importante là. Il faut prendre son temps. Il vaut mieux prendre votre temps à le faire correctement. Et pour les frances, soit vous voulez des frances espacées, soit vous voulez des frances plus là, c'est-à-dire vraiment bien tassées, c'est quand vous voulez. Voilà, je retire les épingles. Voilà. Voilà, on voit déjà le col. Il y a deux manières pour le porter. Soit on peut le faire comme ça. Bon, ça c'est après. Je vais vous dire après. D'accord ? Allez, à tout de suite. Là, on va piquer le col. Voilà, on va piquer à l'intérieur des deux lignes. À l'intérieur des deux lignes de France. On n'est pas obligé. de faire de point d'arrêt, il n'y a rien du tout. C'est juste pour préparer le col. Là, c'est pareil. Là, on peut le poudre dans l'autre côté. Il faut bien voir les deux lignes de France. L'autre côté. Voilà. Voilà. On retire tous les fils qui dépassent. Ça ne nous vienne pas. On va reprendre l'entre-devant. Tout ce qu'on a à faire, c'est... Là, c'est le col. Voilà. Là, c'est le col avec l'encolure. Là, c'est... ... Là, là...